L'expérience du pardon L'expérience du pardon, ce qu'elle montre et ce qu'elle fait vivre, c'est « Je suis complice d'un mal profond, mais je n'en suis pas la source. » Pour revenir au récit biblique du serpent d'Adam et de Ève, la source est le serpent. Et à la fin de la petite discussion entre Dieu, Adam et Ève, le serpent s'enfuit dans les sables. On ne sait pas ce qu'il devient. Le récit ne nous raconte pas la fin du serpent. C'est une manière de dire que l'humanité est complice de quelque chose de terrible aujourd'hui, qui est le désastre écologique tel qu'on le vit, mais elle n'en est pas la source ultime. Donc il y a un espace pour elle, pour demander le pardon et le recevoir. Ça c'est fondamental. Sinon, on est prisonnier de la culpabilité, et il n'y a rien d'autre à faire que Jeffrey Epstein qui se suicide dans sa cellule. C'est le suicide collectif. Ou bien on vit dans le fantasme que nous n'y sommes pour rien. Alors il y a la version climato-sceptique, puis il y a la version « c'est pas nous, c'est les autres », par exemple. J'entends ça dans certains salons parisiens. Bon, tant que les femmes maliennes auront six enfants par femme, pourquoi est-ce que j'arrêterais de conduire avec mon 4K ou mon SUV ? Donc ça c'est un lieu, effectivement, c'est un point d'inflexion fondamentale dans la trajectoire spirituelle. Si on s'y refuse, on est bloqué, de fait. Soit dans le déni, soit dans la culpabilité sans issue. Beaucoup de penseurs juifs disent que c'est pas du tout ce qui s'est passé avec cette pomme qui n'existe pas entre Ève et Adam. C'est que quand Dieu demande à Adam « Où es-tu ? », c'est la première parole que Dieu adresse à l'homme, c'est « Où es-tu ? ». Ça veut dire pas, parce qu'on traduirait ça un petit peu naïvement et presque de manière enfantine, « Où est-ce que tu es ? », comme si Dieu ne le savait pas. Non, c'est « Il demande à l'homme, où en es-tu ? ». « Où en es-tu ? », c'est une parole ouverte de responsabilisation qui demande simplement à l'homme de dire, « Oui, j'en suis là, j'en suis là aussi parce que je me suis gouré. » Mais ça permet une interlocution, ça permet... Alors, les penseurs juifs disent, c'est là le péché originel, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse d'Adam à cet endroit du texte. Adam ne dit rien, il se cache. Il va derrière un arbuste, un buisson, et il se cache. Et ça, c'est le... Voilà aussi une actualité formidable de ce texte, parce qu'il dit exactement ce que nous serions tentés de faire aujourd'hui, maintenant aussi. La question de l'urgence du temps, c'est exactement cette question. Hommes, humains, humanité, où est-ce que tu en es ? Il a encore temps, enfin, il n'est jamais trop tard pour s'asseoir et réfléchir, où est-ce que j'en suis, où est-ce qu'on en est collectivement. En fait, c'est le mouvement du fils prodigue. Le fameux fils prodigue qui a hérité. En fait, on pourrait dire, dans une lecture écologique, qu'il a reçu la terre en héritage. Une bonne partie d'entre nous, depuis plusieurs générations, sommes comme le fils prodigue, qui est parti, qui a pris l'héritage, qui l'a dilapidé avec les filles, et qui, aujourd'hui, garde les cochons, et n'a même pas de quoi se nourrir avec ce que mangent les cochons. Le point, c'est que la parabole dit que ceci permet au fils prodigue de se retourner. La métanoïa du fils a lieu, c'est-à-dire qu'il se dit, bon, finalement, j'ai été quand même mieux auprès de mon père. Et le texte de Luc extraordinaire a cette phrase, où, à un moment donné, il rentra en lui-même. Ça, c'est le mouvement de repentir. C'est le retournement où je rentre en moi-même pour découvrir la dévastation, pour découvrir ma responsabilité par rapport à tout ça. La grande question, aujourd'hui, c'est jusqu'où faudra-t-il aller, dans l'ordre du désastre et de la catastrophe, pour qu'une partie de nos élites, aujourd'hui, fasse cette expérience. La difficulté, c'est qu'elles seront, pour certaines d'entre elles, les dernières touchées et à se convertir. Alors, j'en vois aujourd'hui qui font un chemin magnifique, qui se disent, bon, on a fait beaucoup de bêtises, il faut changer de modèle. J'en vois quelques-unes encore qui résistent et qui se disent, on va essayer de trouver une planque pour nos enfants, dans un gated community en Suède, et puis pour le reste, on laissera les pauvres se débrouiller. Alors, ce cynisme-là, ce n'est pas le cynisme du fils Prodi. Parce que, quand vous rencontrez les prêtres de la pensée unique, les plus cyniques d'entre eux, ne cachent pas que la question est de savoir qui aura les moyens de se payer la survie. Et après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de 11 milliards de personnes sur cette planète ? On pourrait faire avec 10 millions. Quand j'entends repentance, pour moi, c'est faire ce travail personnel ou de groupe, de se dire, ok, j'analyse ce qui a merdé, j'analyse ce qui n'était pas ajusté, ce qui n'était pas intéressant à faire, et comment est-ce que je peux piloter la suite ? Donc, il y a ça, mais c'est un mot qui picote pour beaucoup, je crois. Dans une démarche spirituelle, en fait, ce n'est pas uniquement avec la torche ou la lampe de poche de la psychologie qu'on va aller éclairer ça. On va ouvrir un espace où c'est une autre lumière qui va éclairer ça. La lumière de l'esprit, la lumière du Christ, dans une démarche de foi. Et cette lumière-là, alors, elle est beaucoup plus brillante, donc elle fait encore mieux voir toutes les imperfections, toutes les opacités, en fait. Les opacités. Mais c'est une lumière d'amour. Ce n'est pas une lumière culpabilisante. Et à ce moment-là, je réoriente mon regard, j'ai regardé en moi, je le réouvre, je revois le monde, la création, et je marche vers Dieu, qui, en fait, est là, sur le palier de la maison, en train de regarder à l'horizon pour voir si je viens. Les bras ouverts, sans jugement, sans me faire de reproche. Effectivement, face à cela, la foi chrétienne qui nous permet de dire ce poids-là, de le présenter à Dieu et de recevoir une parole de grâce pour avancer vers une vie nouvelle, et d'un point de vue spirituel éminemment pertinente. Et je pense que du côté, alors, je ne sais pas, je ne suis pas, mais du côté athée ou agnostique, c'est peut-être difficile de travailler avec cette notion-là. Et combien de fois est-ce qu'on vous dit « Ah, c'est bien, parce que vous avez parlé d'écologie, ils n'avaient pas été culpabilisants. » Les gens, la culpabilité, ça les bloque, ça ne les emmène pas, parce qu'il n'y a pas de chemin de réconciliation séculier ou laïque. Enfin, c'est un chemin, ou en tout cas, très difficile. Donc, on a cette chance-là dans le christianisme, et en même temps, c'est une réponse très luthérienne, Luther disait « Simulius to set peccator », je suis toujours à la fois pécheur et à la fois justifié. Et sur l'écologie, je me comprends aussi, comme toujours pécheur, j'ai toujours besoin à nouveau de demander pardon. Et donc, c'est un chemin, ce n'est pas un moment donné où j'ai soldé ma culpabilité ou ma responsabilité, et puis j'avance dans une sorte de sainteté écologique, pas du tout. Il y a des choses qu'on arrive à changer un jour, et puis après, on recule. Et ça, c'est vraiment aussi une rythmicité du vivant avec laquelle il faut qu'on apprenne à vivre, et de se... voilà, c'est pas juste de se pardonner, mais c'est aussi de savoir, simplement, de savoir que le vivant fonctionne de façon cyclique et que ce n'est pas grave, et qu'on a été être plus loin un jour, et puis le lendemain, on recule un petit peu, et puis ça sera pour avancer encore un peu plus loin. Et voilà, laisser aussi le temps du vivant d'absorber un changement après l'autre pour rester en mouvement et sentir qu'on reste en mouvement, même si on voudrait déjà être plus loin. Parce que le mot pardon, il y est dans la culture biblique au mot péché qui est devenu, alors là, pour le coup, un mot tout à fait inaudible, mais moi, de plus en plus, je me dis, il faut aller un peu les rechercher, justement, pour les entendre dans le inouï. Péché, c'est un mot qui, en grec, amartia, vient d'un mot hébreu qui veut dire rater sa cible. C'est ça, péché, c'est rater sa cible. Donc l'archer, dans son arc, il tire sa flèche, elle passe à côté de la cible. Ce n'est pas très dramatique, ça arrive à tout le monde. Qui ne rate pas sa cible quand dans une rencontre, une parole, un échange, enfin, on rate sa cible. En ce sens-là, je dis toujours que le péché, ce n'est pas une chose si grave que ça, en fait. Et du coup, on n'est pas dans une vision du péché comme quelque chose de culpabilisant et de mortifère, où il faudrait, comme l'interdiction de faire quelque chose de super chouette, mais au contraire, comme la prise de conscience qu'une certaine façon d'atteindre nos objectifs ne nous permet pas de les atteindre. Et je trouve que c'est vraiment plutôt de cet ordre-là. Et par rapport à la crise écologique, finalement, ce qu'on voit, c'est que cette agitation et cette avidité, elle ne nous permet pas d'atteindre ce que tous nous cherchons. Il y a même des chiffres qui montrent ça, qu'à partir d'un certain seuil, finalement, l'augmentation des biens et services ne se traduit pas par une augmentation du sentiment de bien-être des gens. Ce qui montre bien que, quelque part, on manque notre cible. Celui qui a raté sa cible et qui sent qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas ajusté, il en a alors la capacité, la liberté, même la joie, il faut oser le dire, de demander éventuellement pardon. Ce qui offre à l'autre la possibilité de dire ou de pouvoir éventuellement dire « Oui, je te pardonne » au sens où « Oui, je ne te confonds pas, je ne t'assimile pas, je ne te réduis pas à l'acte manqué, pas ajusté. » Tu n'es pas réduit à ce manque de justesse ? Ce pardon que je peux demander, d'abord, je le demande à quelqu'un. C'est-à-dire que je me remets dans une posture de petitesse, une posture d'infériorité, c'est une façon de parler, mais je me remets sous les yeux de quelqu'un et je ne peux le faire que si j'ai suffisamment confiance de ne pas me faire abattre au moment où je baisse la tête, évidemment. Donc, cette capacité à demander pardon, elle est difficile. On ne peut demander pardon que si on est dans une forme de confiance, que si on se laisse regarder. Il y a un cantique qui dit ça, « Laisse-toi regarder », que si on se laisse regarder. Sous-titrage ST' 501